... Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier des ministres, nous allons soutenir cette motion de censure pour 6 à 7 raisons. La première raison, c'est d'abord pour vous sanctionner, parce qu'il y a à peu près 8 députés qui sont dans cet hémicycle, qui n'ont rien à faire ici, et vous le savez. Vous avez eu 74 députés lors des dernières élections législatives, vous avez fraudé, bien sûr, avec la complicité de votre ministre de l'Intérieur, pour grignoter 8 députés, particulièrement dans le footer. Donc, votre légitimité ne se justifie pas. Nous allons soutenir cette motion de censure parce que nous considérons que votre gouvernement cherche à domestiquer et à apprivoiser l'opposition parlementaire. Ce qui s'est passé ici, tout le monde l'a vu. Une gifle une fois de plus, ou bien un coup de pied une fois de plus, ne constitue pas des armes aux yeux du judiciaire. Mais une chaise, une caisse, un marteau, oui. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'une femme est enceinte. Il y a une autre femme qui devait être enceinte, il y a 22 mois de cela, elle n'a toujours pas accouché. Celle-ci, je vous le dis, et votre ministre de l'Intérieur le sait, elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte parce que son mari, semble-t-il, ne l'a pas enceinté. Apparemment, on ne peut pas trouver un homme qui l'a enceinté. Et dans le cadre du complot, il semble maintenant que ce soit son chauffeur qui peut-être l'aurait enceinté. Donc, je vous le dis ici, nous n'accepterons pas d'être apprivoisés, nous n'accepterons pas d'être domestiqués. Parce que chercher à arrêter ces deux députés, nous savons ce que vous visez. Monsieur le Premier des ministres, je le répète, Monsieur le Premier des ministres, s'il vous plaît, un peu de tenue et de retenue, s'il vous plaît. Monsieur le Premier des ministres. Chers collègues, chers collègues, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Monsieur le Premier des ministres, ce que j'ai dit, je vous dis que votre ministre de l'Intérieur le sait. D'accord ? Il n'y a pas de femme enceinte ici, comme dans l'affaire Suite-Bauté, il n'y a jamais eu de grossesse. Donc, Monsieur le Premier des ministres, nous allons soutenir cette motion de censure parce qu'on considère que votre gouvernement n'a aucune considération pour la liberté de la presse, que votre gouvernement, aujourd'hui, n'a aucune considération pour les travailleurs de la fonction publique, particulièrement les fonctionnaires de l'administration locale. Quatorze mois de grève sans aucune réaction de votre part. Monsieur le Premier des ministres, nous allons soutenir cette motion de censure parce que votre gouvernement est un gouvernement de comploteurs. À l'endroit d'un de vos ministres ici présents, vous avez comploté contre lui. Vous savez très bien que c'est vous qui déclenchez l'IGF. Vous savez très bien que le rapport de l'IGF sur le PRODAC, il existe bel et bien. Donc, je voudrais dire à ce cher ministre, votre adversaire ne s'appelle pas Ousmane Sonko, votre adversaire est un comploteur de ce côté. Monsieur le Premier des ministres, vous me permettrez rapidement de vous souhaiter bon vent et bon courage parce que la tâche sera lourde, mais il semble que vous n'avez pas de bureau. C'est la preuve que vous n'êtes pas utile. Je vous remercie. La parole est à nous.